coucou j'espère que tu vas bien je te retrouve pour un petit exercice qu'on va résoudre ensemble que je vais faire en même temps que toi sur thalès donc le théorème de thalès niveau troisième tu peux aller visiter mes playlists où j'ai déjà fait j'ai déjà expliqué le théorème de thalès j'ai déjà fait des exercices et j'ai fait aussi la réciproque du théorème de thalès donc voilà un l'énoncé d'un exercice et dans cet exercice on nous demande de calculer x d'accord donc on voit que on a un triangle ici i pl on a cette droite j k qui coupe ce triangle on a différentes mesures 3 5 10 bon là on n'a pas d'unité tu fais attention quand tu as des unités dans un énoncé il faut toujours faire attention que ce soit les mêmes unités pour pouvoir calculer si c'est pas les mêmes unités faut que tu fasses une conversion j'ai fait aussi des vidéos là dessus tu peux aller fouiller un petit peu donc je j'essaye de parcourir tous les programmes de la sixième à la seconde donc voilà autre chose très importante pour utiliser le théorème de thalès c'est ici quand on nous dit que j k est parallèle à pl alors on y va donc déjà par rapport à ça ça veut dire quoi quand on entoure deux lettres comme ça de parenthèse on est en train de parler de quoi donc si tu ne le sais pas on est en train de parler des droites d'accord donc entre parenthèses ça veut dire des droites si c'était des crochets donc dans d'autres exercices si tu avais deux points comme ça entre crochets ça signifierait quoi ça signifierait des segments c'est à dire qu'ils commencent en j qui se terminent en k bref ici ce sont des droites donc ça c'est très important pour utiliser le théorème de thalès on nous dit ici que sur ce dessin j k est parallèle à pl ça c'est une des conditions de base pour utiliser thalès ensuite thalès on sait que c'est pour calculer des distances comme là on nous demande de calculer x donc la distance entre i et j on peut se dire tiens peut-être que c'est thalès ok et ensuite pour utiliser thalès il faut obligatoirement aussi que les points donc ici c'est i j p soit aligné et i k l soit aligné donc on va écrire ça parce que c'est très important pour pouvoir utiliser le théorème de thalès donc là d'après cet énoncé donc on peut l'écrire donc d'après donc j'écris vite donc ça sera pas forcément bien écrit mais c'est pour essayer de pas perdre de temps sur la vidéo d'après l'énoncé on a toujours tu dois écrire ces phrases pour pouvoir utiliser thalès on a i i virgule j virgule p trois points aligné et i k l trois points alignés ok donc là ici petite précision importante tu as vu j'ai commencé par le point en commun i i j p i k l ok et on sait que j k est parallèle à pl alors tu peux le mettre comme ça où tu peux le mettre en toutes lettres et parallèle à pl donc je peux utiliser le théorème tu l'écris en toutes lettres théorème de thalès thalès avec une majuscule c'est un monsieur ok qu'est ce qui dit thalès alors il dit que on part du point en commun et on va faire nos rapports nos rapports ce sont des divisions sur les points alignés alors il dit que i j divisé sur i p le rapport de i j sur i p est égal au rapport de i k sur i l est égal au rapport de j k sur p l ok ça c'est thalès qui nous permet de l'écrire quand on a vu que dans l'énoncé on a tout ça les trois points alignés d'une part les trois autres points alignés d'autre part avec i en commun et que ces deux droites sont parallèles alors ici on a cette petite distance divisé par la grande distance et de l'autre côté cette petite distance divisé par la grande distance égal cette petite distance divisé par la grande distance j'ai dit de l'autre côté mais je pourrais pas dire de l'autre côté je devrais dire sur les points alignés parce que quand on a la figure du sablier je le ferai dans un autre exercice je crois que j'ai déjà fait d'ailleurs je vérifierai il faut faire attention c'est pas de l'autre côté c'est sur les points alignés les points alignés tac tac ok on reverra ça donc là on continue là on a notre calcul avec les lettres maintenant on va remplacer puisqu'on a les valeurs nous on cherche x alors i j i j c'est x là on sait pas ip ip bah on connaît pas vraiment non plus c'est x plus 3 puisque i j ça fait x et que j p ça fait 3 ça veut dire que ip ça fait x plus 3 j'espère que t'es d'accord i k bah i k on connaît pas donc i k hop on connaît pas et i l on connaît pas ok j k on sait que c'est 5 et pl on sait que c'est 10 ok donc ici pour notre exercice nous allons utiliser ces deux égalités de rapport là ça ça va pas nous servir dans cet exercice parce qu'on connaît pas les mesures donc là pour l'instant ça on laisse tomber donc là par rapport à ça on sait que x divisé par x plus 3 est égal à 5 divisé par 10 et bien c'est super puisqu'on a une égalité de rapport donc on va pouvoir faire le produit en croix c'est à dire ça fois ça égale ça fois ça tu vois ça fait une croix ça fois ça égale ça fois ça et donc pour avoir notre x on va faire donc ça fait 10 fois x 10x égale 5 fois x plus 3 d'accord x fois 10 10 fois x pareil égale x plus 3 fois 5 là je l'ai mis comme ça 5 fois x plus 3 x plus 3 entre parenthèses parce que c'est un seul et même numéro important donc maintenant on cherche x donc là c'est super alors là on est dans le chapitre des équations normalement tu as déjà vu ça en quatrième les petites équations comme ça à une inconnue pareil si jamais ça tu sais pas le faire si tu sais pas résoudre cette équation avec une inconnue équation c'est quand il y a un égal et puis qu'il y a une lettre qu'on connaît pas on cherche la lettre et bien va voir dans mes playlists j'ai fait des vidéos sur les résolutions d'équations donc voilà comment ça se passe là j'ai 10x ok égal donc là je vais dans un premier temps développer donc pareil ici les développements tu vois quand tu fais des chapitres en maths il faut surtout pas te dire ça y est j'ai fini j'oublie je passe à autre chose et parce que c'est plein en fait c'est plein de petites choses que tu apprends et tout se regroupe dans un seul et même chapitre il faut tout connaître donc là on fait les développements donc 5 fois x plus 5 fois 3 tu vois là j'ai développé le 5 je vais calculer là ça me fait 5x plus 15 ok je veux x donc tout ce qui est x je vais le basculer vers la droite et tout ce qui est pas x je vais le basculer vers la gauche je fais pas ça n'importe comment là j'ai 10x et du coup là bon là j'ai 15 lui je le laisse là mais c'est le 5x ici je voudrais bien qu'il aille de l'autre côté parce que là il me saoule d'être ici je voudrais que tous les x soient ici et bien comme ici j'ai 5x ce que je vais faire c'est que je vais faire mon 5x parce que ici du coup 5x moins 5x j'en aurais plus ça fait 0 t'es d'accord mais attention je peux pas faire ça n'importe comment ça veut dire que de ce côté là il faut aussi que je fasse moins 5x si ici je fais moins 5x pour virer le 5x de ce côté là je suis obligé de faire moins 5x de ce côté là aussi moins 5x égale moins 5x ok donc maintenant je calcule 10x moins 5x je sais combien ça me fait de x ça m'en fait 5 5x 5x égale 15 et donc maintenant j'ai plus beaucoup de place je vais te faire ça là hop donc 5x égale 15 comment je fais je le recopie ici 5x égale 15 comment je fais pour avoir x alors là le truc c'est que le 5 est multiplié avec le x 5x c'est 5 fois x moi je veux x puisqu'on me demande la valeur de x ce que je vais faire ici parce que c'est multiplié je vais le diviser par 5 parce que 5 divisé par 5 ça fait 1 n'importe quel numéro divisé par lui-même ça fait 1 je fais pas ça n'importe comment si je divise d'un côté par 5 je divise de l'autre côté aussi par 5 donc là je vais avoir x puisque 5 divisé par 5 ça fait 1 égal 15 divisé par 5 pardon toc 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 voilà ça va vite l'erreur l'erreur va vite je m'en suis rendu compte ça fait 3 ok tu peux le faire à la calculatrice si tu veux vérifier 5 divisé par 15 divisé par 5 ça fait 3 3 fois 5 ça fait 15 voilà ma solution x égale 3 du coup du coup du coup ici j'ai 3 et voilà et après tu peux vérifier tu peux vérifier avec tes rapports si c'est la même chose enfin voilà t'as fini ton exercice et bien super je te félicite de regarder des vidéos de maths pour pouvoir comprendre et on va passer à d'autres exercices d'autres vidéos dis-moi si toi aussi tu es dans le chapitre de Thalès en 3ème à bientôt